Dans la première partie des fleurs du mal, spleen et idéal, l'invitation au voyage se trouve encore du côté de l'idéal, mais c'est aussi un poème en prose du spleen de Paris, où Baudelaire révèle le pays dont il parle, la Hollande. « Il est un pays superbe, un pays de cocagne, dit-on, que je rêve de visiter avec une vieille amie. Pays singulier, noyé dans les brumes de notre nord, et qu'on pourrait appeler l'Orient de l'Occident, la Chine de l'Europe, tant la chaude et capricieuse fantaisie s'y est donnée carrière, tant elle l'a patiemment et opiniâtrement illustrée de ses savantes et délicates végétations. C'est le pays où il aurait rêvé d'aller avec son amante Marie d'Aubrin. La femme aux yeux verts du poème Le Poison est une actrice que Baudelaire rencontre en 1847, et qui est certainement la destinataire de l'invitation au voyage. Mais Marie d'Aubrin part avec un autre poète, Théodore de Banville, et Baudelaire n'ira jamais en Hollande. L'image qu'il s'en fait est purement imaginaire, à travers les ondis et les toiles des artistes flamands. Ce pays restera pour lui un idéal lointain, préservé comme un lieu inatteignable. Ma problématique, comment Baudelaire fait-il de cette invitation au voyage, où l'art, le pays rêvé et la femme aimée se confondent, l'allégorie d'un idéal ? Et voici quelques axes de lecture utiles pour un commentaire composé. Un ailleurs spatial, temporel et spirituel, au-delà de la vie et de la mort elle-même ? Une invitation qui crée une proximité avec la personne aimée pour la toucher et la séduire ? Une fusion symbolique entre le voyage, la femme aimée et la création artistique ? Un imaginaire qui emprunte à différentes formes d'art, de la peinture à la musique, en passant par les arts décoratifs ? Un rythme sans cesse allongé, évoquant à la fois la langueur et l'abondance ? Un jeu de correspondance très riche, qui mêle des sensations, des matières et des mouvements ? Une allégorie qui tente de représenter un idéal indicible. Mon enfant, ma sœur, Songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir Aux pays qui te ressemblent. Des soleils mouillés, de ces ciels brouillés, Pour mon esprit on les charme, Si mystérieux de tes traîtres yeux, Brillant à travers leurs larmes. L'invitation au voyage est d'abord une invitation, qui commence avec une apostrophe. « Mon enfant, ma sœur » Ces deux mots précisent la pensée du poète. C'est une épanorthose, une reformulation qui permet de gagner en expressivité. L'âme-sœur est un lien qui dépasse le lien du sang, hors du temps, qui transcende la mort. La première et la deuxième personne du singulier sont alternées. Le tutoiement renforce l'intimité des deux personnages. Mais quand on regarde les possessifs, la relation s'inverse. L'enfant ou la sœur possèdent finalement les yeux qui ont une emprise sur le poète. Le tiret de dialogue de la première édition et les points d'exclamation indiquent un discours direct. Les paroles sont rapportées sans modification. C'est une invitation faite de vive voix. La rime « Ensemble, ressemble » est une rime très riche, avec plus de trois sons en commun. Ce sont aussi des rimes féminines, qui se terminent avec un « e » muet, qui embrassent les rimes masculines. Comme dans tout le poème. Ensuite, cette invitation au voyage évoque un ailleurs qui s'oppose à l'ici et maintenant, là-bas avec le démonstratif « ses ciels ». Cela semble montrer du doigt, non pas le pays lui-même, mais sa direction lointaine. Le verbe de mouvement « aller » entre en écho avec le verbe « aimer » qui est répété, c'est une anaphore rhétorique, la répétition d'un même terme en début de proposition. L'émotion amoureuse est assimilée au voyage. Baudelaire connaissait très bien l'étymologie latine des mots qu'il employait. Le mot « invitation » vient du latin « inuitare » qui hérite lui-même du radical sanscrit « wii » qui signifie « aimer » et qu'on retrouve dans « wia » la route et « witta » la vie. Ce sont autant de mots qu'on retrouve dans le poème. Les infinitifs sont multipliés. « aller » introduit le verbe « vivre » « aimer » se prolonge jusqu'au verbe « mourir ». La portée très générale de ces verbes suggère la métaphore filée, le voyage, est l'amour, la vie, la mort. Leur point commun ? Être ensemble. Dans l'esprit du poète, l'invitation au voyage devient donc un pléonasme, deux termes qui répètent une même idée. L'invitation implique le voyage, et inversement. L'infinitif est le mode atemporel par excellence. Baudelaire assimile sans cesse l'ailleurs temporel et l'ailleurs spatial. Pour lui, le sentiment de nostalgie concerne en même temps ces deux dimensions. Il précise cela quand il réécrit l'invitation au voyage dans ses petits poèmes en prose. Tu connais cette maladie fiévreuse qui s'empare de nous dans les froides misères ? Cette nostalgie du pays qu'on ignore, cette angoisse de la curiosité ? Le mot « traître » est intriguant, on peut l'interpréter comme un défaut dans la perfection de l'idéal. C'est aussi un charme supplémentaire des yeux aimés, qui comporte un danger mystérieux. L'idéal de Baudelaire comporte toujours un détail étrange, ineffable. Mais je crois surtout que cet adjectif ouvre sur un passé immédiat. Ce sont des yeux encore chargés de larmes, car ils ont été accusés de trahison avant même le début du poème. L'invitation au voyage est un nouveau départ qui efface le passé. Les participes passés désignent des actions accomplies dont les conséquences sont encore visibles. Ils fonctionnent aussi bien pour les yeux que pour le ciel après un orage. Ainsi, le pays qui te ressemble est une métaphore qui est filée ensuite. La femme aimée est comme un pays. Ses yeux sont comme des soleils ou des ciels. Ils ont un charme et un mystère commun. Cette métaphore touche à la magie, et d'ailleurs le mot « charme » vient du latin « carmen », le chant, la formule magique, l'incantation. La parole musicale fait surgir des sensations physiques. La femme aimée est à la fois la compagne, la destination du voyage et la destinataire du poème. Les images mobilisées par cette métaphore sont particulièrement originales. Les soleils ont un pluriel inhabituel qui transporte le lecteur dans un monde fantastique, c'est pratiquement de la science-fiction avant l'heure. Chez Baudelaire, la beauté est toujours un peu étrange. L'adjectif mouillé, pour qualifier les soleils, relève de l'oxymore, l'association de termes contradictoires. Ces sensations, normalement opposées, sont ici réconciliées dans une mystérieuse correspondance. L'art est très présent dans ce poème, la musique, à travers les charmes, la peinture, à travers les ciels brouillés. Ce pluriel fait d'ailleurs partie d'un langage technique en peinture. Mais surtout, cette vision brouillée par les larmes décrit bien la méthode de la peinture impressionniste, qui représente une réalité déformée par le point de vue subjectif du peintre. Dans la version en prose, Baudelaire parle d'un tableau qui serait comme une porte ou un passage. Vivrons-nous jamais ? Passerons-nous jamais dans ce tableau qu'a peint mon esprit ? Ce tableau qui te ressemble ? Deux phrases de trois vers, puis une phrase de six vers, qui se prolongent avec des enjambements, qui empêchent de s'arrêter. Les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux. Les allitérations en i sont prolongées par la semi-consonne dans « brillant » et la diérèse dans « mystérieux ». Une voyelle seule compte pour une syllabe entière. Le temps semble s'étendre, créant un effet de langueur. « La » est placé en tête de phrase devant la virgule, c'est une tournure emphatique, une construction qui met en relief un élément de la phrase. On se rapproche de l'oral, sur le ton de la conversation. En plus, c'est un mot un peu spécial, les linguistes disent que c'est un déictique, ils renvoient à la situation d'énonciation. Pour ainsi dire, ils montrent du doigt, comme si les deux personnages étaient ensemble sur la même scène. « La » entre en écho avec l'abat de la première strophe, le paysage est moins lointain. Mais est-ce qu'il se trouve vraiment présent sous nos yeux ? Le mot « tout » est justement très imprécis, le poète semble montrer en même temps la femme aimée et le poème lui-même. Bien sûr, c'est une ambiguïté voulue. Cette fusion de l'ailleurs, de la femme aimée et de la poésie construit en fait une allégorie de la beauté, qui se trouve en plein milieu du distique. Le verbe être, au présent de vérité générale, désigne une action vraie en tout temps. C'est parfait pour créer une équivalence symbolique. Verbe d'état, il construit un grand attribut du sujet. Tout est qualifié par ces noms communs, qui agissent comme des adjectifs. Tout est ordonné, beau, luxueux, calme, voluptueux. La restriction leur donne en plus une dimension exclusive. Ordre et beauté. La coordination montre que les deux fonctionnent ensemble. Chez Baudelaire, l'art est supérieur à la nature, parce que l'art donne un ordre à la nature. Pays singulier, supérieur aux autres, comme l'art l'est à la nature, où celle-ci est réformée par le rêve, où elle est corrigée, embellie, refondue. L'harmonie de l'ordre est donc présente dans la musicalité des vers, avec l'assonance au retour de son voyelle en haut, qui est souvent considérée en poésie comme la recherche d'une perfection. Cela évoque aussi certainement le haut vocatif, qui permet de mettre en emphase une apostrophe, parfaite pour une invitation. De l'ordre, on passe à l'abondance, à travers l'allitération en L. Regardez. Là, une syllabe devient luxe, calme, deux syllabes, et enfin volupté, trois syllabes. Cette logique de croissance se trouve aussi dans le rythme, binaire, il devient ternaire. D'ailleurs, le poème lui-même est organisé autour du chiffre 3, des tercets regroupés dans trois strophes avec trois refrains. Dans le poème en prose, Baudelaire révèle que son modèle est une valse de Karl Maria von Weber. Un musicien a écrit l'invitation à la valse. Quel est celui qui composera l'invitation au voyage, qu'on puisse offrir à la femme aimée, à la sœur d'élection ? Le choix des vers impairs est donc un choix avant tout musical, et d'ailleurs, l'invitation au voyage sera repris par de nombreux musiciens. Mais c'est aussi un choix pictural, l'alternance des pentasyllabes et des heptasyllabes, 5 et 7 syllabes donnent au poème une forme particulière, notamment parce que les alinéas ont été voulues par le poète. Quand on le regarde de loin, on peut y voir une base horizontale et un mouvement vertical, peut-être des volutes de fumée. Il me semble qu'on peut dire, sans tomber dans la surinterprétation, que le mot volupté n'est que le mot volute enrichi. C'est un jeu de paronomase, deux mots qui ont une sonorité très proche. Baudelaire a d'ailleurs choisi uniquement des mots chargés de consonnes complexes, le x, le l et m dans calme, le p et t de volupté. La volupté, c'est le plaisir des sens, d'ailleurs le luxe est à rapprocher de la luxure, qui ont la même origine étymologique. Très souvent, chez Baudelaire, tous les sens se déploient à partir d'un simple parfum, on peut penser aux flacons ou aux parfums exotiques. Quand, les deux yeux fermés en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'amant secret sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe calme et volupté. Cette strophe est maintenant une seule longue phrase, qui se termine avec deux enjambements. Le complément d'objet direct du verbe parler est rejeté au dernier vers, cela crée un rythme de plus en plus long. La chambre, c'est le lieu où l'on dort, tout va dans le sens de l'allongement et de la langueur. Dans le poème en prose, Baudelaire décrit cet étirement du temps. Oui, c'est dans cette atmosphère qu'il ferait bon vivre. Là-bas, où les heures plus lentes contiennent plus de pensées, où les horloges sonnent le bonheur avec une plus profonde et plus significative solennité. Le poète s'adresse toujours à la femme aimée, mais cette fois-ci à la première personne du pluriel, notre chambre. On entre dans un univers de l'intimité. Parlerai forme une rime signifiante avec le mot secret. Au-delà de la personne aimée, le poète s'adresse à l'âme. Sa poésie est à la fois un discours, le pays lui-même, et la femme aimée. Les conditionnels décoreraient, parleraient, annoncés par le verbe « songer » du premier quatrain, initient un jeu, où le poète invite sa compagne à imaginer avec lui ce lieu idyllique qu'ils habiteraient. Le conditionnel permet d'évoquer ce qui n'existe pas, c'est le mode privilégié de l'artiste en train de concevoir une œuvre. Les éléments du décor sont de plus en plus abstraits et de plus en plus élevés. Les meubles, la chambre, les fleurs, les odeurs, les plafonds, l'âme. La strophe semble suivre la fuite d'une fumée qui s'élève. Chez Baudelaire, l'élévation est une caractéristique de l'idéal. Cet ailleurs spatial coïncide avec un ailleurs temporel. Les meubles sont polis par les ans. Le passé est présent à travers cette usure du temps, de manière archéologique pour ainsi dire. Par homophonie, une prononciation identique, l'adjectif « poli » peut aussi évoquer la politesse. Les meubles sont personnifiés. Un élément inanimé reçoit des propriétés humaines. Cela crée une atmosphère magique où chaque objet recèle une signification allégorique. Chez Baudelaire, l'allégorie prend un sens très large, c'est la représentation symbolique d'une idée à travers l'art. L'intelligence de l'allégorie prend en vous des proportions à vous-même inconnues. L'allégorie, ce genre si spirituel, est vraiment l'une des formes primitives et les plus naturelles de la poésie. Le retour aux formes primitives de la poésie est justement évoqué ici à travers la douce langue natale de l'âme. Baudelaire fait référence à la réminiscence platonicienne. Pour Platon, l'âme immortelle a eu accès, dans le passé, au monde des idées, et l'acquisition de nouvelles connaissances est alors un ressouvenir de ces vérités oubliées. Pour Baudelaire et les symbolistes en général, l'art permet d'avoir accès à ce monde idéal, où les correspondances sont une source de connaissances. Les synesthésies permettent alors d'établir des correspondances entre les sensations. Elles sont mêlées au règne naturel, odeur végétale des fleurs, profondeur minérale des miroirs, douceur auditive de la langue qui évoque aussi le goût, senteur animal de l'ambre gris, qui est issu d'une sécrétion du cachalot. L'ambre gris, c'est une substance animale à la limite du minéral. On peut le ramasser à la marée descendante, parfois mêlée à l'ambre jaune, qui est une résine fossilisée, donc végétale, et à la limite du minéral lui aussi. Le mot vague qualifie ici les senteurs, mais il évoque aussi la mer. Tous ces éléments convergent vers la splendeur orientale. Splendeur vient du latin splendéo, briller, resplendir, du côté de la vue. La rime interne avec senteur et la diérèse sont du côté de la musicalité. L'orient, symbole de l'ailleurs, concentre toutes ses correspondances de sensations et de matière. Les miroirs, les plafonds riches , les meubles, tout ça dans un imaginaire où les vagues rejettent de l'ambre, et où la végétation est rare et plurielle. Tout cela fait référence aux arts décoratifs, et à un style en particulier le rococo, qui associe le français rocaille avec le portugais baroco. C'est un renouveau du goût baroque dans le mobilier et l'architecture. Les fleurs ne sont pas décrites, ce sont simplement les plus rares. Ce superlatif, et leur rareté, rappellent les tulipes que l'on cultive en Hollande. « Qu'ils cherchent, qu'ils cherchent encore, qu'ils reculent sans cesse les limites de leur bonheur, ces alchimistes de l'horticulture. Moi, j'ai trouvé ma tulipe noire. Fleur incomparable, allégorique d'Halia, c'est là, n'est-ce pas, dans ce beau pays si calme et si rêveur, qu'il faudrait aller vivre et fleurir. » Cette tulipe noire rappelle bien sûr le titre du recueil, ou encore les fleurs privilégiées de certaines vanités pour évoquer la mort. C'est aussi une allusion au roman d'Alexandre Dumas, où la société tulipière de Harlem offre cent mille florins à celui qui saura la créer, cette tulipe noire est le plomb changé en or, la pierre philosophale de l'alchimiste. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux, dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir, qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, diacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tenez cordes et beauté, luxe, calme et volupté. Le verbe « voir » à l'impératif construit une hypotypose, donner à voir une description frappante et animée. Il est renforcé par des démonstratifs. On pourrait même pencher pour l'hecphrasis, la description littéraire d'une œuvre d'art. Ces canaux ont été représentés dans la peinture flamande, qui est célèbre dans l'histoire des arts, pour le foisonnement des détails rendu possible par l'utilisation de la peinture à l'huile dès le XVe siècle. Le poème est à l'image d'un triptyque, un ensemble de trois tableaux. Après le songe du premier quatrain, les conditionnels du deuxième quatrain, nous voilà plongés dans cet ailleurs désiré. Les vaisseaux, d'humeur vagabonde, sont comme une allégorie de cette aspiration au voyage, qui est diffuse dans tout le texte. Mais cet ailleurs est aussi un port, c'est-à-dire qu'il évoque encore un autre ailleurs, encore plus lointain, le bout du monde. La recherche d'un au-delà est infinie. Cette volonté d'aller toujours au-delà de l'ici et maintenant se trouve dans l'énumération, les champs, les canaux, la ville entière. Deux, puis trois et quatre syllabes. Cet élargissement se poursuit jusqu'au monde lui-même. Le premier cisain développe un ailleurs purement géographique, avec un embarquement progressif, les canaux, les vaisseaux, le bout du monde. C'est une gradation des termes organisés de manière graduelle. Le deuxième cisain glisse de l'espace au temps lui-même. Le soleil couchant rappelle que la terre elle-même se déplace autour du soleil. Les canaux, dans cette deuxième occurrence, sont eux-mêmes en mouvement. Cet ailleurs recherché se trouve-t-il hors du monde, dans la mort elle-même ? Le sommeil final semble renvoyer à aimer et mourir. D'ailleurs, dans la mythologie, Hypnos, le sommeil, est le frère de Thanatos, la mort. Mais ici, la chaude lumière finale n'est pas la froide obscurité de la mort. Sa couleur, d'Hyacinthe et d'or, est révélatrice. Chez Ovid, Hyacinthe est un jeune amant d'Apollon, qui l'aurait tué accidentellement en lançant un disque. Le dieu lui aurait alors donné l'immortalité sous la forme d'une fleur qui porte son nom. La fleur porte alors un double symbole de mort et d'immortalité. Au-delà de la mythologie, la hyacinthe est une fleur souvent violette, ou encore une pierre précieuse de couleur rouge. En couture, on en parle pour désigner une étoffe de cette même couleur, c'est le cas ici avec le verbe revêtir. Le mélange des couleurs, des règnes végétal et minéral, le naturel et l'artificiel, la chaleur, le mouvement vertical du soleil qui descend, et horizontale de la lumière qui s'étend, les correspondances sont innombrables ici. Le verbe revêtir permet une double personnification. Les soleils mettent des habits au champ, le ciel habille la terre. Ces soleils au pluriel, ce sont bien sûr encore les yeux de la femme aimée, qui se posent sur le paysage montré par le poète. La préposition « dans » termine bien le poème par un lien fusionnel entre les personnages et le paysage. Le lien avec la femme aimée est très fort, avec la répétition de la deuxième personne du singulier. Le complément circonstanciel de but « pour assouvir ton moindre désir » est mis en valeur par une structure présentative, comme une offrande, avec des engendements qui créent un effet d'attente. Dans la version de 1857, Baudelaire avait ajouté un deuxième tiré long devant le monde s'endort, comme pour insister sur le dialogue entre les deux amants à la fin du poème. Si les soleils représentent bien les yeux de la femme aimée, ce sont maintenant des soleils couchants, la femme aimée s'endort en même temps que le monde, et au moment où le poème se termine. Ce dernier verbe « s'endormir » encadre l'astrophe avec le verbe « dormir ». Et surtout, il renvoie au premier verbe du poème « songer ». Cette forme de boucle rend bien compte d'un allongement infini du temps. L'invitation au voyage est à la fois une invitation qui s'adresse à la personne aimée, et un désir de voyage, c'est-à-dire chez Baudelaire un désir d'ailleurs, géographique, temporel, qui se trouve peut-être au-delà de la vie, et au-delà de la mort elle-même. Ce pays rêvé est une double allégorie, il représente la femme aimée et la création artistique elle-même. L'art, l'âme, le paysage fusionnent dans une temporalité sans cesse allongée, qui tend vers l'éternité. Chez Baudelaire, le travail artistique réorganise la nature, met de l'ordre et de l'harmonie là où le monde est insatisfaisant. Mais la beauté n'est peut-être pas de ce monde, et il faut toute la complexité des correspondances pour approcher cet idéal. Je réalise en ce moment une série de poèmes des Fleurs du Mal, que je vais publier régulièrement. Vous pourrez tous les retrouver sur mon site www.mediaclasse.fr. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à participer, et c'est vous uniquement qui rendez possible l'existence de ce type de contenu purement culturel, indépendant des logiques commerciales, et accessible à tous. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada www.mediaclasse.fr